Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, qui vous donne un 15 % de rabais avec le code sexoral. Exactement. Puis là, je vous conseille fortement d'aller voir, jeter un petit coup d'œil au site, parce que dans la section rose Eros, il y a des nouveaux produits qui sont sortis dans toutes les catégories, prostate, pénis, vagin, blablabla. Fait qu'aller jeter un coup d'œil. Puis vous avez toujours les conseils en ligne pour vous conseiller si jamais je ne vous réponds pas sur Instagram. Fait que voilà, merci Eros et compagnie. Merci Eros. Allô Joannie. Allô Liz. Ça va? Ben oui, toi. Oui. Fatiguée. On dit bon. Aujourd'hui, c'était un de mes podcasts préférés qu'on a fait. De cette année. Oui, 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 définitivement. Ben là, c'est sûr, 2023, on a fait... Ah, j'avoue, on a fait un. Ben, tu fais un bout que j'ai vraiment tripé. Dans le fond, c'est un pharmacien qui vient répondre à toutes les questions gênantes qu'on peut avoir quand on va en pharmacie. Vraiment. Mais il est comme... Il est parfait pour ça. Tu sais, c'est comme... C'est lui qu'il fallait qu'on aille. Il répond bien. Il vulgarise juste assez. Il est comme... Je me suis sentie... Je ne me suis jamais sentie nounoune. Non, c'est ça. Jamais comme... Toutes les questions étaient valides avec lui. Puis, comme les a dit son discours, c'est ça que j'aimais le plus. Tu sais, il parle puis on comprend. Vraiment. Ce n'est pas un pharmacien traditionnel. Zéro dans le jugement. Oui. Beaucoup d'ouverture et beaucoup de connaissances. Ça fait que c'est un podcast sur les connaissances un peu. On a vraiment beaucoup appris. Je pense que c'est vraiment le podcast où est-ce que j'ai le plus appris de choses différentes. Ça fait que... Ben, on vous souhaite aimer autant ça que nous. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Challenge You. Qu'est-ce que c'est Challenge You? Donc, c'est un programme. Donc, si tu as envie de finir ton secondaire, que tu es un adulte et que tu veux faire ton secondaire entre le 3 et 5e année du secondaire, c'est gratuit. Tu peux faire tes cours 100 % en ligne avec des professeurs, des gens qui peuvent t'aider, te supporter. Oui, il y a des cours de français, anglais, mathématiques entre 3 et 5. Tu suis tes cours en ligne avec des profs de centres de services scolaires du réseau de l'éducation du Québec. Puis après ça, quand c'est rendu à l'examen, tu vas en centre près de chez toi passer ton examen du ministère. On peut-tu répéter que c'est gratuit? C'est gratuit. Que tu peux... Aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu as un projet de passer ton secondaire, tu peux le faire gratuitement en ligne juste aller, après ça, passer ton examen. C'est capoté. C'est une belle opportunité. C'est fou. Vraiment, parce que les cours avant en ligne, c'était très cher. Et donc, si tu avais de la difficulté même à te rendre à l'école parce que tu habites loin ou whatever puis que c'est compliqué pour toi, bien là, fais ça chez toi. Même moi, j'ai trouvé ça plus facile, mes cours à distance, parce que je ne suis pas déconcentrée par tous les gens qui sont dans la classe qui écrivent en même temps. Fait que les gens qui ont de la difficulté à se concentrer, c'est une très bonne technique pour te concentrer, d'être seul chez vous. Bien, c'est vraiment hot. Fait que mets sur toi la demande d'admission au challengeyou.ca. Gratuit, on répète. Challenge you, U. La lettre U. Challenge you, oui, U. Pas Y ou U, là. Challenge. Pas Y. U. Point C.A. Fait que c'est ça. Si tu n'as pas encore passé ton secondaire, c'est ça. Do it now, si tu as envie. Oui. Aucune pression. Parfois. Non, on ne peut pas dire non plus, mais si tu as envie. Si tu veux, c'est ça. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Question pour un pro. Question pour un pro, c'est un site internet que vous pouvez aller consulter à tout moment de la journée ou de la soirée qui est vraiment cool. Justement, on a le créateur qui vient au podcast aujourd'hui. Fait que c'est quand même assez cocasse. Bien, c'est un peu le rêve. C'est vraiment... Oui, on a vraiment la personne qui peut nous expliquer comme il le faut. Oui. Puis, tu sais, c'est ça. Ça m'a donné le goût de... Tu sais, je sais très bien que je vais utiliser ce site-là pour vrai. Bien oui. Tu sais, quelque chose qui n'est pas nécessairement urgent, mais qu'une question qui me pèse, bien, c'est une source fiable. Puis après ça, tu peux aller directement en pharmacie rencontrer le pharmacien qui t'a répondu. Exact. C'est un site internet que tu t'inscris, tu rends tes informations et tu poses ta question et ils sont affiliés. Dans le fond, c'est un pharmacien qui a créé ça, mais il est affilié à tous les professionnels, donc physio, psychologue, sexologue, n'importe quoi dans ta santé. Fait qu'il va pouvoir te référer à la bonne place et répondre aussi à ta question si il veut. Puis des gens près de chez toi. Fait que tu peux carrément les... Tu sais, tu peux commencer par ça pour qu'ils répondent à tes questions. Puis après ça, tu peux les rencontrer. Exact. Fait qu'ils te répondent en moins de 24 heures. Par expérience personnelle, je l'ai essayé hier. Puis ça a pris trois heures. J'ai eu ma réponse. Fait qu'ils posent vraiment des questions. Fait que c'est vraiment très cool d'avoir ce... Oui, c'est ça. Tu as posé une question bien simple. Puis après ça, il t'a relancé avec plein, plein de questions pour vraiment bien comprendre ta situation. Moi, c'était bien simple. Puis je pensais que c'était bien simple. Mais finalement, c'est ça. C'était pas clair. Fait qu'ils ont vraiment posé des questions pour s'assurer que de bien... Puis il n'y a pas de diagnostic. C'est vraiment des conseils qu'ils vont te donner. Puis ils vont te référer aux bonnes places. Puis ils vont te référer aux bons produits. Fait que c'est vraiment cool. C'est fiable. Et aussi, on peut consulter... Il y a déjà des milliers de questions qui sont déjà répondues à l'avance. Très facile d'utilisation aussi. Je l'ai faite hier soir. On va mettre le lien du site dans la description pour que vous puissiez aller voir ça. Puis poser toutes vos questions que vous n'avez peut-être pas envie de poser directement en pharmacie. Oui. Des fois, quand on est gêné un peu, on ne veut pas aller en pharmacie, bien là, tu as ton site. C'est ça. Merci. Bon podcast. Allô, Alex. Allô, Joannie. Enchantée, Alex. Allô, allô. Merci d'être là. C'est vraiment, vraiment gentil. Tu me dis de partir puis je dis juste allô, Alex. Là, je ne sais pas. Je suis stressée aujourd'hui parce que je veux que ce soit un podcast pertinent puis qu'on arrête. Oui. Mais on est là pour poser des questions niaiseuses, dans le fond. Bien, des questions que... Il n'y a pas de questions niaiseuses parce que moi, la question que je me pose, il y en a peut-être au moins un autre au Québec qui s'apposent. Ah, plusieurs, probablement. Plusieurs, j'imagine. Moi, non. Moi, je ne suis pas gênée. Puis on reste en même. Puis anyway, ça fait qu'aujourd'hui, dans le fond, le thème, c'est qu'on voulait savoir, on voulait... En fait, c'est les gens qui ont eu cette idée-là. Les questions les plus gênantes à poser à un pharmacien. Exact. Exact. Puis tu es venu. Tu es venu. Merci, Alex. Bien, ça fait vraiment plaisir. On en reçoit beaucoup des questions de ce type-là, gênantes, ou pour la plupart des gens qui sont gênantes en pharmacie. Puis en plus, nous, on a un site web qui s'appelle « Questions pour un pro » qui permet aux patients qui sont très gênés de poser des questions aussi en ligne, de façon confidentielle. Donc, si vous n'en avez pas suffisamment des questions, moi, j'en ai à vous fournir aussi. On risque de s'amuser aujourd'hui. OK. Tu veux nous parler un peu de ton parcours de pharmacien avant, après ouvrir le site, nous expliquer un peu c'est quoi que tu as fait? Oui, exact. Bien, moi, je suis pharmacien depuis tout près de 10 ans de l'Université Laval. Donc, ça prend 4 ans de devenir pharmacien. Je suis sorti relativement jeune. J'ai travaillé à l'hôpital pendant assez longtemps. Et bien, je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui se rendaient sur le web pour s'informer sur leur santé. Puis vous savez, comme moi, c'est vraiment du n'importe quoi ce qu'on trouve sur Internet pour la plupart des situations. Et donc, j'ai décidé de lancer une plateforme qui permettait gratuitement aux gens de poser des questions puis de recevoir une réponse qui était fiable parce qu'elle provenait d'un professionnel de la santé. En l'occurrence, moi, au début, je répondais à 100 % des questions. Heureusement, ce n'est plus comme ça. Il y a 700 professionnels à peu près sur la plateforme en ce moment. Donc, c'est comme ça qu'est lancée la plateforme de questions pour un pro. À peu près 200 000 patients à tous les mois qui s'en servent pour s'informer sur leur santé. Puis c'est tous des pharmaciens ou c'est d'autres types de professionnels aussi? Non, exact. Donc, ça fait un an environ que, mettons, des physios, des travailleurs sociaux, des psychologues, avec des médecins en pratique privée. Il y a des sexologues. Il n'y en a pas beaucoup, mais on a quelques sexologues sur la plateforme aussi. Donc, ce n'est pas uniquement des pharmaciens. Est-ce que tu as commencé en recrutant des gens ou est-ce que c'est les gens qui peuvent s'inscrire en tant que professionnels? Comment ça marche? Oui, exactement. Donc, des gens qui veulent mettre l'épaule à la roue, des gens qui veulent venir en aide aux gens qui sont en ligne, mais s'inscrivent sur la plateforme. Ils ont tous leur motivation, mais la plupart, pardon, c'est vraiment des gens qui, justement, ont à cœur la cause d'informer les patients qui se trouvent en ligne. Donc, au départ, on faisait un petit peu plus de démarchage pour aller chercher des gens, mais maintenant, les gens s'inscrivent de façon automatique. Puis c'est à la largeur du Canada. Donc, c'est dans toutes les provinces canadiennes qu'on a des professionnels sur la plateforme. Puis comment vous filtrez les inscriptions? Dans le fond, ils envoient, voyons, excusez, ils envoient un genre de certificat. Exact. Donc, il faut valider que c'est bel et bien un pharmacien ou un médecin qui s'inscrit. Ce n'est pas quelqu'un dans son sol qui essaie de se faire passer pour un professionnel de la santé. Donc, nous, on les appelle, on bâtit cette relation-là pour valider leur identité. Puis ensuite de ça, là, ils sont mis en relation avec des patients sur la plateforme. OK. C'est comme ça que ça marche. Puis là, tantôt, tu disais aussi qu'il n'y a pas de diagnostic qui est donné. Non, c'est ça. Sur cette plateforme-là, mais c'est plus des conseils. Puis vous redirigez les personnes au bon endroit. Au bon endroit. Oui, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, un pharmacien peut faire plein de choses. Un sexologue, c'est complémentaire. Il peut faire bien des choses aussi. Le médecin, la nutritionniste, c'est la même chose. Donc, nous, on s'assure, nous, on a une intelligence artificielle qu'on a entraînée depuis 2015 qui fait ce, on va dire, dispatch de façon automatique, en fait, d'envoyer vers le bon type de professionnel. Puis c'est relativement complexe parce qu'un pharmacien au Québec ne fait pas les mêmes choses qu'un pharmacien en Ontario ou en Colombie-Britannique, par exemple. Donc, c'est vraiment des champs d'expertise qui sont différents. Donc, on doit tenir compte d'où est-ce que se trouve le patient avant de le mettre en relation avec le bon professionnel. Toi, est-ce que tu réponds encore à des questions? Non, malheureusement. Par manque de temps, je laisse le soin à mes collègues de donner en aide au patient en ligne. Donc, moi, ça fait quelques mois déjà. Je supervise des étudiants et des étudiantes en pharmacie qui le font, par contre. À peu près une vingtaine d'étudiants par année de l'Université de Montréal ici qui viennent en stage chez nous. Donc, je leur montre c'est quoi la téléconsultation. C'est quoi la télésanté? D'interagir à la distance avec les patients parce qu'on n'apprend pas ça à l'école autrement. Mais là, mettons, tu es plus dans le côté business. Est-ce que tu ne fais plus du tout de... Non, j'ai quitté la pharmacie d'hôpital aussi il y a quelques années. Donc, c'est vraiment les entreprises qui m'occupent à temps plein. Je fais quelques petits mandats comme celui d'être porte-parole pour le défi Jérégy Gang, des choses comme ça. Mais autrement, c'est vraiment les entreprises qui m'occupent en ce moment-là. Veux-tu nous parler du défi Jérégy Gang, puis il y a un beau parallèle à faire avec la sexo. On va en reparler ensemble aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes puissent savoir qu'il y a quelque chose au Québec pour la 24e année cette année qui leur permet d'être supportés en fait dans l'association tabagique parce que c'est compliqué la dépendance à la nicotine. C'est vraiment difficile de s'en défaire. Donc, il y a un grand prix de 5 000 $ qui est tiré parmi les participants. Puis, il y a des dizaines de milliers de personnes à tous les ans qui s'inscrivent à ce défi-là. On doit savoir qu'il y a encore environ 1 million de Québécois-Québécoises qui fument. Est-ce que vous comptez la veille là-dedans? Non, on ne compte pas la veille là-dedans. Donc, si on… Il y en a bien plus, ça veut dire. Oui, 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 exactement. Surtout les jeunes, effectivement, qui sont avec la vapoteuse. Donc, si vous vapotez, vous ne pouvez pas encore en 2023 vous inscrire au défi Jérégy Gang. On espère que ça change dans le futur. Mais dans l'instant, c'est vraiment… Parce qu'il y a quand même majoritairement. Mais effectivement, il y a la nicotine dans certains produits. Mais il n'y a pas de tabac. Il n'y a pas de tabac, exactement. Puis c'est quoi, je sais que ça n'a pas rapport peut-être, mais selon toi, c'est quoi la différence entre les deux au niveau gravité? Oui, bien en fait, la vapoteuse, on a peu de recul encore comparativement à la cigarette. La cigarette, on se rappelle dans les années 50, 60, 40 même. On s'en rappelle. On s'en rappelle à cette époque-là. Oui, exactement, on s'en rappelle. Puis on a justement ce recul qui fait en sorte qu'on sait que, mettons, sur la santé sexuelle, ça a des dommages au niveau titulaire. Ah, bien oui. Comment ça? Bien, mettons, mettons au niveau de la vulve puis du vagin, bien on a besoin d'un apport en sang pour que ça se gorge, pour la sensibilité, pour la bonne lubrification. Ça fait partie, en fait, de tout ce qu'on ne voit pas, mais ce qui se passe derrière, disons, derrière le backstore. Toutes les choses qui doivent être mises en place pour avoir une vie sexuelle épanouie, mais ça, la cigarette vient abîmer ça. Tout ce qui est la réponse titulaire, tout ce qui est l'apport en sang, ça vient abîmer les vaisseaux sanguins. Donc, l'apport en sang est diminué lorsqu'on fume depuis longtemps. Et donc, on a des femmes qui, juste à cause du tabagisme, en fait, ont de moins en moins d'orgasmes, ont de plus en plus de difficultés à atteindre l'orgasme en vieillissant. Donc, c'est à considérer. Je ne savais pas ça. Bien, tu sais, je ne fume pas, mais c'est quand même une chose à considérer. Oui, oui, exact. Parce qu'on entend souvent parler, mettons, bien dégueulasse. C'est ça, exactement. Elle a dit ce qui l'a marqué. Bien oui, ça a monté ta affaire de cigarette. Moi, ça m'a traumatisée jeune. J'ai dit, je ne veux pas que ma langue soit de même. Oui, mais il n'y a pas de vulve atrophiée ces paquets de cigarettes, mais il devrait avoir une vulve atrophiée. Vulve atrophiée. À mon avis, oui. Ça, ça marque quelqu'un. Ça marquerait les jeunes davantage qu'un poumon noir. On l'a vu, le poumon noir. Mais tout ce qui est érection, messieurs, si vous aimez avoir les érections, bien, tu sais, la cigarette à long terme, ça endommage encore les vaisseaux sanguins. Puis une érection, c'est un apport de sang dans le pénis. That's it. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, on a des gens qui développent une dysfonction érectile sur la base, majoritairement, d'un tabagisme. J'y crois. Fait que c'est, tu trouves que, niveau, mettons, en ce qui est rapport à la sexualité, c'est la cigarette et non pas la vape. Oui, désolé. Oui, je n'ai même pas répondu à la question. Donc, effectivement, on a ce recul-là avec la cigarette. On n'a malheureusement pas un recul suffisant pour la vapoteuse pour être capable de savoir on a-tu les mêmes effets secondaires. On sait que le tabac ne contient pas juste la nicotine, il contient bien d'autres affaires. Et donc, c'est-tu ces affaires-là qui causent des problèmes? On va probablement avoir la réponse dans 5 ou dans 10 ans. Donc, les gens qui vapotent, bien, si on peut, j'ose le dire. C'est des testeurs. Bien, c'est un peu des cobayes en ce moment, effectivement. Bon, vous nous direz si jamais vous avez des problèmes d'érection qui s'en viennent. Exact. Écrivez-nous. Wow. OK. OK. Je ne fume plus, en tout cas. C'est parfait, ça. Bien oui. Puis, c'est une bonne raison de ne pas recommencer à vapoter. Oui. Tu sais, on ne le sait comme pas encore si c'est... Moi, je trouve que... En tout cas, moi, ça serait mon élément déclencheur premier si ça peut affecter ma sexualité. J'avoue que ça... Tu sais... Bien, moi, je veux dire, j'ai commencé à fumer j'avais 15 ans. OK. Puis, j'ai... Mais c'était seulement social, en tout cas. Oui, c'est ça. Ce n'était pas à chaque jour à maquette en jour. pendant 10 ans, j'ai comme un peu fumé ici et là. Puis, tu étais quand même sociale. Oui. Tu étais beaucoup sociale. Oui, OK. Bien, j'étais saoule. OK. Bref. Bien là, on a d'autres questions pour toi, Alex. Oui, là, c'est les... Attends, là, on commence avec les questions que vous vous faites poser souvent. Bien, en fait, moi, je peux partir si vous en avez. En fait, on peut répondre aux questions que vous avez reçues aussi. Il n'y a pas de problème. Il y en a une qui est bonne. Est-ce que... Elles ont toutes l'air bonnes. Est-ce que c'est possible de contracter la COVID-19 par des relations orales, vaginales ou anales? Oui. Ça, c'est des vraies questions que vous vous faites poser que vous avez... OK. Bien, en fait, la COVID a généré vraiment des questions sur la plateforme, mais en lien avec la sexo aussi. On se rappelle que c'est toutes les gouttelettes dans l'air. C'est la vaporisation du virus. Donc, on a pas mal plus de chances de pogner la COVID en s'embrassant ou en se parlant bien proche qu'en faisant du sexe oral, mettons. OK. Parce que c'est de bouche à bouche, en fait. C'est vraiment... On doit inspirer le virus. Et donc, mettons, on fait référence au sexe anal, il n'y a pas de danger parce qu'il faut que ça rentre dans les poumons, en fait, pour qu'on puisse avoir à contracter ça. Fait que tu peux y parler avec un masque. Puis passer à l'action après. Puis c'est de la mâle, mais en de guise terre. Fait que là, la personne, elle n'a aucune chance de la trappe. Mais tu ris, en fait, mais ça a été recommandé par un gouvernement. De fait, du de guise terre? Pendant la COVID-19. Oh, c'est pas des farces. En Europe, il y a un gouvernement, en fait, qui a comme... Juste pour attirer l'attention, en partie, il a dit, regarde, si tu as à le faire avec quelqu'un que tu n'es pas certain, ça, c'était pré-vaccin, pré-bain des affaires, c'était, vas-y backside. Non! C'est comme un gouvernement. C'est qui qui a dit ça? On va le retrouver, on va le mettre dans le lien. Ah, c'est bon, là! C'est génial. Très bon. OK. Mais... C'est très bon. OK. Allô, qu'est-ce que je peux faire pour faire dégonfler mes lèvres vaginales après un rapport sexuel? Ah! C'est bon, ça. Il y en a qui sont vraiment complexés. J'ai déjà eu des questions comme ça. Ah oui. Écoute, est-ce que t'es déjà arrivé? Ben non, mais j'ai... Oui, mais je ne suis pas l'air aux gens que tu veux demander. Non, c'est ça. Mais c'est ça parce qu'on est gêné, puis tu penses que ça va dégonfler tout ça? Oui, exact. Mais c'est supposé de dégonfler tout seul, là. Tu sais, il n'est pas supposé d'avoir de problèmes à ce niveau-là. C'est normal que ça s'engorge, en fait, pour la sensibilité, c'est ce qu'on veut. Mais il y en a qui sont complexés par ça. On va en voir le plein. Surtout des femmes qui sont complexées, en fait, avec leurs vulves. Donc, c'est juste d'attendre, en fait. Puis si vraiment, la femme, elle veut vraiment sa dégonfle le plus vite possible, c'est du sang qui est à l'intérieur. Donc, c'est de mettre du froid dessus. Pas très intéressant, là. Mais en mettant du froid, les grandes lèvres vont... les vaisseaux sanguins vont se contracter, puis le sang va repartir, en fait, là. Je l'aime tellement. Je comprends. C'est chou. Mais c'est pas nécessaire. On se comprend, là. Tu sais, en voulant dire... Non, mais je sais parce que, de toute façon, plus que ça gonfle, ça veut dire que c'est bon signe. Oui, exact. Plus qu'il y a du sang, plus que tu as de chance d'avoir de sensibilité. Mais des fois, c'est inquiétant, non? Que c'est plus gonflé. Tu fais vraiment... Ah, parce que je pense qu'à cause de la friction... Tu sais, des fois, ça a l'air de réaction allergique, là. Non? Bien, je sais pas. Moi, c'est des grandes lèvres. Tant que je fais la moupe, là, ça rentre. Oui, bien, c'est ça, exactement. En fonction de la poution, par exemple, mettons, il peut y avoir plus de frottements, fait qu'effectivement, il peut y avoir plus de gonflement, mais à l'islam, on a un très bon point. C'est de dire... Mettons, tu utilises un lubrifiant pour la première fois. Oui. C'est pas impossible que tu sois en train de faire une réaction allergique. OK? Le meilleur exemple, c'est les femmes qui savent pas, mais qui sont allergiques au latex. La première fois qu'ils vont utiliser un condom avec du latex à l'intérieur, je confirme une chose, ils vont venir enfler solide. Ça sera pas parce qu'ils sont et sont excités. C'est pas le... Non, c'est pas ça. Puis qu'est-ce qu'on peut mettre pour soulager ça? En fait, souvent, on doit se rendre à l'hôpital pour faire... Oui, on doit donner de la cortisone pour désenfler, là. Oui, exactement. Puis c'est douloureux d'en faire ça en bon sens, de toute façon. Tu restes pas chez vous, là. À l'intérieur, ça devient enflé autant qu'à l'extérieur. Peut-être soit le frotter sur ta vulve avant, de juste... Ah, mettons le latex, là. Savoir si t'es allergique. Oui, bon point. Donc, en fait, on doit savoir que si on est allergique au latex, on est allergique partout sur le corps. Donc, c'est un très bon point que si vous avez jamais eu de relation sexuelle, vous n'êtes pas certain, c'est rare quand même, mais vous n'êtes pas certain, certaine d'être allergique autant homme que femme, mais c'est de prendre un condom, d'ouvrir le paquet et se le frotter sur la main. On va le savoir assez rapidement si on est allergique. On n'est pas obligé de se le frotter au niveau de la vulve ou du pénis. On va avoir un picotement qui va apparaître exactement comme une réaction allergique. Donc, ça, ça pourrait être fait, oui. Puis là, n'oubliez pas, la gang, silicone, ce n'est pas du latex. Nous, on se fait tout le temps comparer, là, l'hyprien silicone. Non, non, je suis allergique. Non, non, non. Non, non, tu es allergique au latex colique. Oui, exactement. Deux choses différentes. C'est pas la même chose qu'ils pensent. Ah, OK. Ah, OK, l'autre. Ah, sécheresse vaginale. Ça, j'adore ça parce qu'enceinte, c'est vraiment mon gros problème. Ah, mon Dieu, c'est simple. Que prendre? Pour les sécheresses vaginales, ben, tu sais, ma mère est un lubrifiant colique. Oui, mais il y a d'autres choses. Ben oui. Tu sais, moi, ce que… Je suis en amour. Je veux qu'il y ait un sac avec moi toute la journée. Tout ce qui est lubrifiant, là, c'est le fun, mais tu es obligé de l'appliquer puis de le réappliquer puis de le réappliquer. Je veux dire, tu es dépendante de ce produit-là. Il y a aussi ce qu'on appelle des hydratants vaginaux, OK? Un produit, j'en nommerai pas beaucoup aujourd'hui parce que je veux pas que ça soit de la publicité, mais un produit qu'on doit connaître, c'est Replans. Replans, ça se vend en pharmacie. R-E-P-L-E-N-S. Désolé pour l'accent. C'est ça que tu cherches, là, là? Ben, je vais juste le prendre en dos, là. Ah, puis, oui, c'est ça. Je l'ai jamais vu sauter sur ton sel de même. Ben, c'est ce que crème, ça glisse. Mais Replans, en fait, c'est un hydratant et non pas un lubrifiant. La différence majeure, c'est qu'on peut l'utiliser deux à trois fois par semaine. Puis, entre les applications, ça reste hydraté, lubrifié. Ben là. Les gens connaissent, peu de gens connaissent ça. Peu de gens te connaissent ça. C'est naturel. Oui, en fait, c'est un peu la même, c'est un, j'essaie de pas utiliser trop le jargon, mais c'est un polysaccharide. C'est genre une grosse molécule qui reste au niveau de la paroi du vagin qui va faire un appel d'eau, en fait, là. Donc, ça va rester humide et lubrifié. Ça n'augmente pas le risque d'infection parce que c'est souvent ça qu'on va penser. Attends un peu, c'est plus... Puis, ça n'augmente pas la présence de dépôts dans le fond de la bobette, des choses comme ça. Il n'y aura pas plus de sécrétion vaginale. Donc, c'est vraiment un bon produit. Puis, les femmes l'apprennent, ce produit-là, souvent à la ménopause. C'est là qu'on le recommande. Souvent, comme pharmacien, on va parler d'une femme en périménopause. On va lui dire, oui, plein, ça existe. Mais pour les femmes enceintes aussi à considérer ça. On peut aussi enceindre. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est au comptoir ou c'est... C'est derrière. En fait, ce n'est même pas derrière la pharmacie. C'est sur les tablettes. On peut se le procurer sans parler aux pharmaciens si ça vous tente. C'est une belle bouteille. Donc, oui, plein. Bien, je vais l'essayer, carrément aussi. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped, c'est quoi? On se rappelle la gang, c'est un rasoir électronique, électrique. C'est une compagnie de rasoirs. C'est une compagnie électrique, oui, de rasoirs, qui, en fait, qui est faite pour ne pas se couper les testicules ou une lèvre, parce que c'est triste, on va se le dire, si on se coupe une lèvre. Donc, il y a vraiment une technologie qui fait en sorte qu'on ne peut pas. Et il est silencieux, il va dans la douche, donc pas de poêle partout. Il y a une petite lumière qui allume aussi quand tu l'ouvres. Il faut bien faire ce que tu fais. Douche, pas de lumière. Wow, c'est ça. Puis, si tu veux, tu peux te prendre un package deal qui vient avec plein d'affaires. C'est comme un parfait coffret cadeau à donner à ton homme. Mais tu peux aussi l'utiliser en cachette. C'est ça qui est super. Tu as un rasoir, le nez, les oreilles, tu as un body wash pour laver le corps au complet, tu as un shampoing et un conditionnaire deux en un, tu as un déodorant pour tes aisselles, un déodorant pour tes couilles, un tonic pour tes couilles pour après ça les raffermir. Tu as des boxeurs qui sont les boxeurs les plus doux. Fait que tu viens de te raser là, bien tu mets ça puis ça pique pas là. C'est comme toute la douceur puis tu es comme comme ça, tu ronronnes. Puis un sac dans quoi mettre tout ça. Oui, puis ça sent ça sent ton goût de te mettre la face dans les couilles. C'est ça. Tu peux te procurer tout ça avec le code sexe oral 20 pour 20% de revêt plus shipping gratuit. Yes. Merci, Mince Ké. Merci. Oui, plein. Puis ça, dans le fond, c'est quelque chose qui va durer, c'est ça, à long terme. Fait que quelqu'un qui a vraiment un problème de sécheresse vaginale constant, c'est pas que genre une fois t'entends, tu mouilles moins qui pourrait utiliser ça tout le temps? Oui, exactement. On a des études qui ont, mettons, l'utilisation pendant des mois presque tous les jours puis il n'y a pas d'effet sonodeur qui apparaissent. Voyons donc, je ne peux pas croire que je ne connais pas ça. Un hydratant vaginal. OK. J'aime ça. Qu'est-ce que faire contre les odeurs vaginales c'est la tienne, ça? OK, là. Non, non, c'est bien. Qu'est-ce que faire contre les odeurs vaginales? Quel nettoyant devrais-je utiliser ou simplement comment devrais-je laver mon vaginal? Bon, c'est dit, OK? Attends, je fais ce qui est wow. OK, non, je vais me tuer. Vas-y, non, non, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Lisse, elle a écrit cette question-là elle-même. C'est pas drôle, c'est chaud. OK, moi j'ai vraiment eu de la misère avec ça. C'est gênant pour toi, mais c'est pas gênant. J'ai jamais été rouge de toute ma vie. Non, mais c'est pas gênant. Ça arrive vraiment fréquemment, puis c'est plate parce qu'à la pharmacie on a des produits puis juste de par leur présence dans une pharmacie ça vient légitimiser en fait ce produit-là vagicile, je vais en nommer un autre. Mais lui ça l'a c'est pas bon, non? C'est vraiment pas bon. Non, 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 en fait là, oui je te nomme toi vagicile, ça c'est le pire produit qu'on a en pharmacie. C'est un pharmacien, t'as-tu droit de dire ça? Je pense que oui, je ne sais pas. Alors t'as le droit. OK, mais ce produit-là en fait, je ne comprends pas pourquoi c'est à la pharmacie parce qu'il y a des femmes qui l'emploient pour justement ils pensent que l'odeur n'est pas normale. C'est pire. C'est clair, c'est un cercle vicieux dans lequel tu te lances parce que ce produit-là vient de débalancer complètement la fleur vaginale. Fait que non, c'est pas supposé de sentir la pêche ou le savon. Tu n'es pas supposé de laver ça un vagin en fait. La douche vaginale après une relation sexuelle et ça va faire comme ça, ce n'est pas nécessaire. C'est fragile en fait une fleur vaginale puis si tu y vas à grand coup de hausse parce qu'il y en a qui c'est ça, c'est le pommeau de douche mais ça vient vraiment décaper ta fleur vaginale puis là, tu es plus à risque de faire des infections tout simplement. Fait que quand il y a une odeur, quand tu te dis mettons une odeur de poisson puis tu sais, j'en ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand tu as une odeur de poisson, c'est parce que tu as une infection. Ce n'est pas parce que tu n'es pas normal. C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a comme un débalancement. Il y a une bactérie qui a poussé là puis il faut juste utiliser un antibiotique puis ça va partir. Puis si l'odeur, ce n'est pas une odeur de poisson, plus une odeur de non sale. Oui, mais pas vers le poisson. Non, parce qu'il y a une différence entre poisson puis l'autre. Il faudrait que il y a des... Non, attends, en ce moment, je n'ai pas ça, mais mettons, ça m'est déjà arrivé sûrement des... Oui, puis crémoire aussi, ça sent plus que d'habitude. Plus fort un peu. Oui, OK, mais mettons, c'est l'odeur normale mais qui sent plus fort. Là, tu dois te demander, mettons, est-ce que c'est le type de sous-vêtement que tu portes? Est-ce que c'est parce que c'est hermétique? Tu sais, il n'y a pas d'air qui rentre là-dedans. Je ne porte jamais de bobettes. C'est ça, que tu as adopté. Je sais qu'il sait déjà, il connaît tout ça, c'est sûr. Je l'ai dit, je suis un fan, donc j'ai écouté des podcasts. Mais ça, c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique de bobettes. Oui, parce que ça fait respirer, ça fait en sorte que justement, cette odeur qui, mettons, serait normale, mais là, tant vers la noun qui ne sent pas bon, mettons, c'est souvent à cause que c'est hermétique. Donc, c'est le choix de sous-vêtements. Des sous-vêtements en coton, ça respire plus qu'un sous-vêtements qui est comme très élastique, des fois, ça c'est signe que souvent, ça ne respire pas bien. Fait que mettons à Senzo. Oui, c'est ça, mettons. Fait qu'il faut juste mettre des vieilles bobettes lettres en coton. En coton. Quand ça tend vers cette odeur-là que tu n'apprécies pas, effectivement, c'est soit pour en porter contre. Puis la couleur aussi, je me suis fait dire, s'il y a des femmes qui mettent, mettons, des bobettes de couleur à cause du colorant, ça peut… Exactement. Oui. Si ça tend vers le blanc, c'est toujours mieux. Fait que je ne suis pas allée pour porter des bobettes en coton blanche, moi. Tiled. Un peu slack. Oui, exact. Il faut que ça flotte, là. Il faut qu'il y ait une petite bosse dans le fond, juste pour laisser stupette, ça laisse de l'air. OK. Fait que ça, bien, j'aime ça. Je trouve ça cool, ça, de savoir ça. On le sait. Mais là, on dit le vagin, mais la vulve, si on peut la nettoyer avec du savon, là. Oui, exactement. L'eau, savonneuse, rien d'autre en termes de produits, en fait, là. Puis, tu sais, de ne pas essayer d'y aller, mettons, vers l'intérieur tant que ça. On se concentre plus sur les grandes lèvres que sur les petites lèvres. On n'a pas besoin de vraiment y aller à l'intérieur au complet. Juste avec de l'eau, en fait, je pense que ce serait encore mieux. Si on était capable d'y aller juste avec de l'eau, le savon a vraiment un impact, mettons, sur la fleur vaginale. Même les savons faits pour ça, pour hygiène intime, là. Oui. Bien, en fait, moi, c'est à eux qu'en fait, je m'adresse en ce moment. Les savons pour hygiène intime, souvent, vont contenir des parfums. S'il y en a un sans parfum, c'est encore mieux, en fait. Mais ça, ça serait bon, effectivement. C'est correct. Ça, on pourrait l'essayer, pas de problème. Puis, si ça fait en sorte qu'on ne se sent pas plus après, parfait. Mais si après, on a comme bien l'impression que ça n'allait pas tant que ça ou ça nuit au long terme, ça, on arrête ça. Bien, Minou, c'est peut-être juste ça. Il faut que tu enlèves tes bobettes. Bien, là, c'est parce que, écoute, tu parles. Mais moi, ça va, là, en ce moment, c'est correct. C'est réglé, là. Mais ça a déjà été un enjeu, mettons, là. Oui, vraiment. Fait que c'est ça. Mais il y avait, tu sais, c'est parce que, justement, j'étais la fille qui se battait avec, bon, le vagisile puis la douche puis là, finalement, ça, ça ne marche pas. Fait que là, j'arrête tout d'un coup parce que je me dis, tout le monde dit qu'il faut juste de l'eau, mais là, ça fuck. En tout cas. Mais, puis, gardez en tête que, mettons que j'arrête le vagisile aujourd'hui, ça va prendre du temps avant que ça se replace. La flave peut prendre, mettons, deux, trois, quatre semaines. C'est plate, là, mais il faut qu'on prenne ce temps-là puis on est propice à réessayer autre chose parce que là, ça fait deux semaines puis ça n'a pas changé, mais il faut attendre. Il faut vraiment attendre encore. Bon, fait que ça, celle-là, c'est moi qui l'ai posée. Ça va être ton tour. Est-ce que c'est parfait? Moi, je comprends. Quoi faire quand on a les audosses à toi? Bonjour, je suis enceinte, toi aussi, de 35 semaines et mon médecin m'a conseillé de prendre un lubrifiant lorsque j'ai des relations sexuelles. Oui, lubrifiant à base d'eau, je veux dire, c'est parfait. Est-ce que, parce que moi aussi, j'avais silicone enceinte, tu vois-tu un problème? Oui, en fait, on a encore moins de recul avec les lubrifiants à base de silicone. Je ne dis pas que ce n'est pas correct de le prendre, mais on a beaucoup plus de recul avec le KY à base d'eau, mettons. Ça fait très longtemps qu'on l'envoie. il ne sèche pas le goût de la menthe. C'est quoi ça? Il goûte vraiment. Il ne sent pas bon. Il sent tout. C'est KY, why you buy that? Moi, j'appelle ça de même. C'est quoi? C'est un lubrifiant en pharmacie et c'est le pire. On n'est pas occupés trop en pharmacie. Non, mais appelez-moi, on va vous rajouter du stock. Il faudrait avoir un partnership, quelque chose. Ça n'a aucun sens sur les pharmacies. et Ross Pharmacie, ça crée, mais juste les vibrateurs, ça fait dur. Oui, exact. Il y a des vibrateurs en pharmacie? Oui, pas dans toutes les pharmacies, oui, exactement. Il y en a, il y a une batterie, elle monte, tu mets ça, puis ça a l'air. C'est une intention. Mais quand, moi, j'avais acheté, tu sais, quand tu n'as jamais essayé ça, tu veux essayer ça. Bien, je m'imagine être ado qui veut faire ça en cachette, c'est bien plus facile d'acheter un petit vibrateur. Mais c'est plus gênant dans une pharmacie qu'il y a dans un mode sex shop que c'est fait pour ça, je trouve. Non, mais tu rentres en cachette, tu ne veux pas te faire voir dans un sex shop, mettons. Bien, sex shop, c'est fait pour ça. En pharmacie, tu ne veux pas te faire voir bien plus. Je suis gênée d'acheter un test de grossesse, moi, imagine. Hein? Ah oui? Oui, un peu. Bien, le non, mais c'est ce que, dans ma tête, quand j'achète un test de grossesse, ça veut dire, ah, elle est enceinte, tu sais, puis on dirait que j'ai comme, je sais ça, je sais pas, j'ai comme, moi, ça me gêne un peu. Il y en a plein, tu sais, le plan B, c'est une autre affaire aussi, tu sais, tu n'as pas le choix de parler aux pharmacies au Québec pour obtenir un plan B. Puis il y a des femmes qui, ça gêne au bout d'avoir la question, tu sais, la date des derniers rapports sexuels non protégés, tu sais, ils font comme, OK, mais tu sais, il faut avoir l'heure presque de temps en temps, fait que là, il y a des femmes qui ne triplent pas tant que ça. Effectivement. C'est gênant. C'est ça en rapport à ma question gênant. Mais c'est aussi d'assumer, on ne s'est pas protégé. C'était-tu un partenaire avec lui? Non. Oui, c'est ça, exact. J'ai eu ce malaise-là. Exact. Fait que, lubrifiant à base d'eau enceinte seulement. Oui, cool. Bien, on est sûr. On est sûr, oui, c'est ça. Il y a certainement des lubrifiants à base de silicone qui sont corrects, je ne les connais pas en toute franchise en ce moment. Mais de tendre vers les produits qui sont là depuis longtemps, c'est le principe de la précaution. On sait, lui, que ça fonctionne bien. Parfait. Ah, bon. C'est logique. Le plan B, c'était ça, ma question gênante. On parlait de, c'était quoi, ma question la plus gênante que j'ai posée à un pharmacien. C'était quand je revenais de voyage de Cuba, au Mexique. J'avais eu un rapport non protégé. Puis là, je suis allée demander au pharmacien. Puis quand je suis revenue de voyage, je capotais, j'étais vraiment stressée. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il faut que je prenne le plan B parce que j'ai eu un rapport non protégé. Puis là, ils m'ont dit, ben oui, tu sais, mais c'est parce que c'était anal. Puis il est venu à l'intérieur. Mais moi, je pensais, je ne savais pas si je pouvais peut-être tomber enceinte anal. Je te jure, c'est l'affaire, oui. Puis là, elle m'a dit que non. T'avais quel âge? J'étais revenant de Mexique, j'avais peut-être 18 ans. T'es tellement cute. Oui. Mais ça, ben c'est sûr qu'il y en a d'autres qui en prouvent ça. Ben oui, ben oui, on en reçoit ces questions-là. Tu sais, mettons une femme, mettons le sexe anal, est-ce que je peux tomber enceinte? Ça arrive fréquemment. J'ai avalé, est-ce que je peux tomber enceinte? Ça arrive fréquemment. J'étais dans le spa, mon chum a sorti, mais il éjaculé dans l'eau. Je peux-tu avoir le plan B? J'étais dans ma semaine quand on a eu le rapport sexuel. Je peux-tu avoir le plan B? Mais tu sais, il y a toutes ces situations-là que tu n'as pas besoin de travailler. Enceinte, tu peux? Enceinte, c'est moins fréquent, mais ça se peut. Pas enceinte, je veux dire, dans ta semaine. Oui, ben en fait, si tu as un cycle qui est, mettons, relativement régulier, mettons, puis tu es dans tes sept premières journées dans lesquelles tu es supposé d'être, mettons, dans ta semaine, même si tu ne signes pas pendant les sept journées, ben à ce moment-là, il n'y a aucun risque de ton enceinte. Ah, exactement. Pour vrai? Oui, en fait, juste, juste, mettons, l'ovulation, quand est-ce qu'elle survient dans le cycle, si tu es stable, mettons, si tu tiens toujours à 27, 28, 29 jours, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas d'enjeu. Hein? Fait que, amusons-nous. Ben, c'est bon de savoir parce que, tu vois, moi, j'étais sûre que tu as moins de chance, mais il y a quand même des probabilités. Ben, mettons, quelqu'un qui a un cycle complètement déréglé, ben à ce moment-là, il y a vraiment un risque très, très, très théorique, super petit, mais quelqu'un qui est relativement stable dans les cinq premières journées, mettons, de son cycle, il n'y a vraiment aucun problème. Puis quand je dis cinq premières journées, c'est la première journée étant la première journée des menstruations, mettons. C'est ça, les cinq premières journées. Ouais. OK. Je pensais que c'était pas mal plus que ça. Ben, le risque. Est-ce que c'est normal que mon sexe et celui de mon partenaire sentent le poisson après un rapport sexuel? Ouais. Ben, tu sais, le poisson, on y a touché. L'autre affaire que je voudrais toucher aussi, c'est, il y a des femmes qui font des infections, des vaginites, mettons, à répétition. OK? Puis, ils ne se, en fait, ils ne sont pas suspicieuses que c'est peut-être le conjoint qui emmène cette infection. Je m'explique. OK? Donc, une infection à levure peut se cacher, surtout chez un conjoint qui n'est pas circoncis. Ça, ça arrive fréquemment pour vrai, là. Donc, la femme, elle ne sait pas pourquoi, mais à toutes les deux, trois semaines, elle développe une vaginite, mettons. Ben, à ce moment-là, il faut que tu poses la question, le conjoint, il a-tu déjà été traité? L'inflammation au niveau du gland. C'est quoi les symptômes pour le… Ça pique un peu, mais ça pique pas tant. Puis, souvent, il y a des petits boutons, il y a des choses qui peuvent apparaître, mettons, des petits boutons rouges, là, à peine, mais c'est pas flagrant comme, mettons, une vaginite chez la femme, il va y avoir des sécrétions différentes, l'homme n'aura pas ça. Ça fait que des gars qui, comme, ben, il n'en parle pas trop, mais là, la femme, elle, elle, à côté, sa conjointe, mais elle, elle a comme par jour pendant 10 jours, c'est fini. Un peu comme, tu sais, mettons, les femmes et les hommes qui utilisent le mascara, là, puis qui vont avoir des heures gelées à répétition, ben, on dit jette le maquillage, ben, c'est un peu ça. C'est l'homme, c'est son pénis qui a mis toujours l'infection. Ouais, on le traite, en fait. On change de partenaire. Ouais, exactement. Ouais, ok, je savais pas, c'est quand même nice. Mais ça fait du sens. I meet, en anglais, un condom est resté pris à l'intérieur de moi après une relation sexuelle. Devrais-je prendre la pelule du lendemain au cas où? Ouais. Je pense que oui. Ouais, je confirme. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ça? Ça dépend si le condom est plein ou pas. Mettons qu'il n'est pas venu, mais que le condom est resté à l'intérieur. Devrais prendre la pelule du lendemain? Ouais. Non. Non. Prends le risque. Vas-y. Vas-y. Essaye, voir, qu'est-ce que ça donne. Non, en fait, il y a comme le liquide qui peut être sécréter avant, mettons, avant l'éjaculation. Les liquides. Ouais. Pré de gis. Ça, là. T'es où dans son cycle? T'es petit dans ta semaine? Ça, c'est pas grave. Ah, ok. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. T'as? Ok, oui. Mais oui, effectivement, si le... Oui, c'est ça, le prix de sperme. Fait que oui, tu te conseilles. Oui, 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 exactement. C'est mieux prévenir que guérir. Puis, il y en a gros des femmes qui ont peur du plan B. des effets sondaires à long terme. Juste que ça soit clair aujourd'hui, le plan B, c'est comme une hormone, mais en plus grande quantité que l'hormone qu'on prend dans la pellule, qu'on prend tous les jours. C'est juste une question de quantité à l'intérieur ou de concentration. Et donc, ça va dérégler le cycle qui va suivre. Tu sais, ça va peut-être tomber dans ta semaine avant ou après qu'est-ce que tu étais supposé, mais c'est pas dangereux en soi. Ok? Donc, ça, c'est super important. Il y en a gros des femmes qui ont peur de prendre. Ce qu'on ne recommande pas en tant que pharmacien, c'est de devoir revenir à la pharmacie à tous les deux, trois jours après un rapport puis de prendre un plan B à toutes les fois. Ça, on ne fait pas ça parce que c'est pas aussi efficace en fait que la pellule qu'on prendra tous les jours. Ok. C'est tout. Ah! Là, il y a une question en anglais, mais Condyloma slash Word. Pourquoi il n'a pas une question en anglais? Alors que c'est très bien que je suis animatrice. Mais on va. Je pense que j'ai encore un condylome. Word, tu sais quoi? Oui, c'est comme une virue, donc un condylome. Ok. Sur l'urette de mon pénis, pour des relations sexuelles, est-ce que j'ai besoin de me protéger? Oui, confirme. Quoi du sexuel? Oui, exact. Non, je confirme. Donc, toute ta apparence d'ITS, on l'investigue, on s'en va consulter. On ne va pas voir le pharmacien. Moi, je ne peux rien faire pour ça. Même si tu basiclottes puis tu me montres ta virue, je ne pourrais pas t'aider. Tu sais, c'est plate. Non, mais il y a des gens qui se basiclottent en pharmacie. Pas quotidiennement, mais ça l'arrive. Genre de même au comptoir? Ben, il y a une... Genre, mettons, la patiente... Tu sais, en pharmacie, l'été, il fait froid. Tu sais, on tient ça à 16. Genre, avec la clim, ça n'a aucun sens. La patiente, elle rentre dans l'accueil, elle est en bikini. Une patiente d'une certain âge, tu sais. Puis là, elle vient me parler puis elle dit, tu me sens? Non. J'avoue que tu me sens? Je suis comme, madame, je ne comprends pas ce que vous me dites, tu sais. Non. Elle dit, je suis en bikini pour que tu puisses me sentir, pour que tu puisses me dire c'est quoi mon problème puis tu me traites comme fou. Non. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui se rendent en pharmacie en bikini, ça ne vaut pas la peine. C'est pas parce que je te sens que je peux faire autre chose. Tu sais, je n'ai pas besoin de te sentir, en fait. Elle voulait que tu sentes, mettons, ça nous? Le poisson, oui, exactement. Puis tu trouvais-tu que ça sentait? Ah, je confirme. Ah, oui, mais c'est quand même une bonne tactique, là? Bien, c'est que je n'ai pas besoin de la sentir, en fait. En fait, la vaginose bactérienne, mettons, le secourdeur de poissons-là, on ne peut pas la traiter en pharmacie. On l'envoie directement en clinique médicale. Pour vrai, ça, oui. Non, exactement. C'est quoi, de bord? Parce qu'il y a quelque chose que maintenant, on peut aller en pharmacie, c'est quoi? Bien, la vaginite. Tout ce qui est, mettons, les infections à l'oeuvre, là. Quand ça brûle, quand tu fais pipi. Les infections rinaires aussi, exactement. Ah, ça, c'est un très, très bon point. Ou est-ce que, mettons, ça brûle quand tu fais pipi ou tu fais pipi tout le temps. Puis, il y a une infection vaginale. Donc, l'urète, là, mettons, l'urine puis le vagin, mettons, le pharmacien peut prescrire en infection urinaire. Donc, si, mettons, tu as toujours envie de pipi ou ça fait mal quand tu fais pipi, là, tu te rends en pharmacie si tu as déjà eu un diagnostic dans le passé. Donc, tu as déjà fait une infection urinaire, tu avais déjà reçu un traitement. Au lieu d'aller voir le médecin, tu te rends en pharmacie. Puis, si ça va bien, on va être capable de te le prescrire de nouveau. Mais la vaginite, on peut te prescrire, mettons, des médicaments à prendre par la bouche comme, mettons, un fluconazole. Donc, un médicament qu'on prend par la bouche pour régler la vaginite, pas l'infection urinaire. Là, c'est vaginite, ça, ça se règle en pharmacie. Vaginose, il faut aller consulter. Exactement. Puis, la vaginose, c'est l'odeur de poisson. C'est une bactérie qui cause ça. Bactérie. Donc, c'est la bactérie. Moi, je ne peux pas prescrire d'antibiotiques. Pardon, je ne peux pas prescrire les médicaments qui sont des antifongiques. Donc, contre les champignons. La vaginite à levure, une levure, c'est un champignon. C'est là la différence. Bactérie, je ne peux pas t'aider. Champignon, je peux t'aider. Ça se peut-tu? Des vaginites à répétition, ça, ça se peut. Oui. Vaginose à répétition, ça, ça se peut aussi. Oui, c'est très simple. Fait que là, si, mettons, quelqu'un fait des vaginoses à répétition, va voir quelqu'un qui donne une prescription. Tu peux-tu aller à la pharmacie puis avoir ça régulièrement? C'est quelque chose qui se peut pour les gens? Oui, exactement. Donc, le pharmacien peut represcrire certains médicaments lorsque c'est une prise chronique ou régulière. Fait qu'une femme qui est toujours aux prises avec, c'est vraiment triste, mais toujours des vaginoses bactériennes pour les filles, mais elle, effectivement, le pharmacien va pouvoir l'aider si, mettons, elle n'a plus de prescription si elle la prend régulièrement. Ça, c'est faisable. Puis ça, ça peut partir par soi-même ou pas vraiment? Oui, je connais deux patientes, en fait, que j'ai vues dans ma vie de pharmacien qui étaient aux prises avec ça, puis ils n'étaient pas capables de s'en départir. Fait qu'eux autres, il y avait des comprimés d'acide borrique qui s'insérent au niveau du vagin à tous les jours à cause de ça. C'était vraiment très, très triste. Oh! Oui. C'est rare quand même. Mais mettons quelqu'un qui… OK, fait que tu as une vaginose, c'est là. Tu sais, ça ne peut pas se régler de vers soi-même. Non, exactement. Si il y a une odeur de poisson, tu consultes un médecin. C'est sûr à 100 %. C'est la meilleure façon de régler rapidement le problème. OK. Oh, shit. OK. Bon, fait que c'est pas ça. Puis là, j'ai une question personnelle qui m'est posée souvent sur mes réseaux. Vas-y. Quand tu contractes, tu vois, une eclamédia ou une maladie MTS, c'est quoi, quelle chose qu'on peut… Est-ce qu'il faut jeter mon jouet que j'ai utilisé? Non, OK. C'est plus en rapport au jouet, au vibrateur, est-ce qu'il doit se départir de ses jouets? Pas du tout. Pas du tout. En fait, si on a des jouets de qualité avec un matériel de qualité qui n'est pas poreux, à ce moment-là, mettons, la chlamédia, pour ne pas la nommer, ça, ça va vivre à peu près deux à trois heures sur une surface. Ah! Donc, c'est assez rapide. Ça, si je ne lave pas, ça va finir par mourir. La petite bactérie va finir par mourir d'elle-même. Si je lave avec un savon, c'est encore plus rapide. C'est instantané. Je n'ai plus de l'infection sur le jouet. En ce moment-là, si c'est bien lavé, pas besoin d'être mis au lave-vaisselle. Ça peut juste être lavé juste avec aux savonneuses. Donc, non, on n'a pas besoin de jeter les jouets. Si c'est des jouets qui sont poreux, par contre, il y en a des fois, il y a des jouets qui sont vraiment... En jirlie, peut-être. Oui, c'est ça. Ça, je ne prendrais pas la chance. Puis, y a-t-il une MTS qu'on doit acheter que tu dis ça? Non. Pas à ma connaissance, non. Toutes les bactéries se tuent par eux-mêmes. On peut y attendre deux jours. Exactement. Les virus, la même chose. Donc, c'est parce que, mettons, l'herpès, c'est un virus, ce n'est pas une bactérie. À ce moment-là, mettons, quelqu'un qui a l'herpès de type 2, mettons, au niveau vaginal, au niveau du pénis, utilise un jouet, mais le virus ne vit pas éternellement sur le jouet. Donc, si on le lave avec de l'eau savonneuse, on est en mesure de juste le nettoyer comme il faut. Ça, il n'y a pas de problème. Wow. J'étais comme pas sûre. Avec raison. Oui, oui. C'est une bonne question. On prend ça sur Google, ça? Non, exactement. Exactement. Ni dans les modes d'emploi de ces outils-là, d'habitude. Comment je peux savoir si mon condom est de la bonne taille? Oui. Ça, c'est vraiment fréquent comme question. J'imagine. À toutes les fois, on est comme, bon, un gars qui dit encore qu'il est vraiment shafté, mettons, mais ce n'est pas tout le temps ça. Un bon exemple, c'est un monsieur qui arrivait toujours en pharmacie. Ça, c'était arrivé un collègue. Le monsieur, à un certain âge, reprend la vie sexuelle à cause que, malheureusement, sa femme est décédée, reprend la vie sexuelle avec d'autres partenaires, puis il arrive au comptoir puis il dit, « Hey, c'est-tu moi ou ça fait mal? Il me semble qu'il est trop petit. » Puis là, le pharmacien, « Non, non, il n'est pas trop petit. N'inquiète-toi pas. C'est normal. Je suis capable de me rentrer le bras dedans de même au complet. Ce n'est pas si petit que ça. » Oui, c'est ça. Pour se rendre compte que le monsieur se rentrait les testicules aussi dans le condom. Ça fait que c'est super important de bien expliquer les choses. Ça, c'est un bon exemple. Lui, il était certain que pour bien se protéger, c'était toute la quincaillerie qui rentrait là-dedans. Ça fait que c'est sûr que ça faisait mal. Pour un peu d'avoir ça. J'y aurais fait un câlin au petit monsieur. Oui, il était vraiment un monsieur d'un certain âge. Donc, tu sais, on s'en rend compte et vous vous êtes bien placés pour le savoir. Les connaissances en matière de santé sexuelle, c'est comme un peu hétérogène. Il y en a qui sont très connaissants, il y en a qui sont beaucoup moins. Ça, c'est peu importe l'âge. Vraiment. Oui, mais c'est aussi, des fois, c'est des trucs niaiseux. Tu sais, comme j'ai appris pour vrai, il y a deux ans max qu'il fallait que j'aille faire pipi après chaque relation sexuelle. Pour réduire le risque d'infection vulnéaire. Je ne savais pas. Il n'y a personne qui dit ça. C'est comme s'ils n'évaluent pas. Oui, exactement. En fait, c'est juste le mouvement de friction qui amène, mettons, des bactéries au niveau de l'uréate. C'est vrai qu'on en avait parlé. Moi, je ne le faisais pas. Moi, j'étais vraiment pas... Puis d'autant plus s'il y a eu une relation anale. Hein? D'autant plus. On ne peut pas pisser du troupette? Non, 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 non. Mais en fait, c'est que toute cette zone-là vient à un petit peu, comment je pourrais dire, mettons, une infection urinaire, à la base, c'est une bactérie qui a passé de la région anale à l'urètre. À chaque fois? Les bactéries les plus fréquemment rencontrées dans les infections urinaires, c'est toutes des bactéries qui se trouvent dans le colon. OK? C'est toujours ça. Impossible! Ah oui. C'est pour ça! Plus vagin. Plus vagin. C'est pas bon faire ça. Non, mais ça, on le sait. Non, je le sais. Oui, ça, exactement. Puis d'autant plus que là, ça peut... Qu'est-ce qui est de causer une infection vaginale? Mais mettons, on se concentre juste non, si tu fais une infection urinaire, c'est que je te confirme, il y a pas mal de chances que cette bactérie-là arrive à être de l'anus. Ça peut juste être la façon que la personne s'essuie. S'essuie, les bobettes qui frottent, l'hermétique que je disais tantôt, c'est tout ça. OK? Donc, effectivement, s'il y a eu relation anale, même s'il n'y a pas eu, mettons, anale, vaginale, anal, vaginale, on ne parle pas de ça. Non, non, pas. Va uriner après. Encore plus s'il y a anale. Wow! C'est-tu pour ça aussi qu'il faut s'essuyer par en arrière et non pas par en avant? Oui. C'est exactement comme ça. C'est un changement technique. C'est impossible. Mais non, je m'en... J'ai jamais pris... Mais oui, mais moi, je m'en vais... Quand je m'essuie, là, je m'essuie pas en nône avec, là. Mon anus est vraiment quand même loin de ma nône, là. Fait que je fais juste faire mon petit anus, là. Bon. Là, je sais, je m'en fâche. Non, 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 t'es pas la seule. Aucun jugement? Ma table à moi. Non, mais t'es pas la seule. Mais par contre, t'étais consciente de ce risque-là. Mais je sais. Tu sais, je... Pas au niveau infection. Je pensais pas que c'était... Je pensais juste que... C'était qu'il pouvait avoir du caca qui allait... Mais je suis comme... Je m'aimais pas du caca dans l'oune, là. Oui, mais des fois, comme il dit, c'est pas juste des petites particules. Mais tu fais-tu souvent des infections? Non. Bon. Mon caca, il est très propre. Ton caca est propre, là. C'est le caca-papillon. Bon. Quel est le meilleur choix de condom pour un vagin sensible? Oui, bien, sans spermicide, sans saveur, sans le plus simple possible, en fait. Le vagin a tendance à réagir. Sans latex, aussi? Oui, exactement. Sans latex. Pour les gens qui ont des problèmes à ce niveau-là, c'est super important. Puis même pour les relations anales, aussi. Toute, qu'est-ce qu'est la muqueuse de la paroi anale est très, très, très sensible. Donc, si on a l'habitude d'utiliser ces condoms-là, bien, de prendre des condoms, aussi, sans saveur, sans effet de chaud, de froid, de patente, là. Tu sais, il faut faire très straight, en fait, dans le condom si on est à risque de faire, justement, de l'irritation au niveau vaginal. Oui. Mettons, là, est-ce que... Mettons que tu es dans une relation longue, puis, bon, c'est... vous n'utilisez pas le condom. Exact. Est-ce qu'un condom peut... Pour un vagin sensible, est-ce qu'un condom, c'est mieux que la pote condom? Non. Non. Non, exactement. Donc, naturellement, en fait, là, la paroi vaginale n'est pas supposée comme d'être exposée pendant un certain laps de temps à un silicone ou à un du latex, par exemple. Peau à peau, en fait, là, il n'y a pas grand-chose de plus... OK. Oui, de plus correct que ça, là, au niveau de la sensibilité. Gardez en tête aussi qu'au niveau pH, là, tu sais, le pH vaginal, c'est autour de 4, mettons, c'est acide, là. Puis, bien, le pénis, bien, tu sais, il est fait pour ce pH-là. Donc, je ne dis pas de ne pas utiliser le condom, là. Non, non, c'est dans une relation qui est... Oui, OK. Si tu fais beaucoup d'infections, whatever, puis que tu utilises tout un condom, ça peut être ça, genre. Oui, exactement. Tu sais, après les relations, ça chauffe, là, sans bon sens, là, que c'est ça, ce n'est pas normal, bien, effectivement, peut-être de cibler d'abord le condom avant de chercher ailleurs, ça serait une bonne idée, là. Est-ce que le sperme peut changer le pH de la femme? OK. Puis ça, là, c'est une des... Ça, c'est une méchante bonne question, là. C'est une des causes les plus fréquentes d'infections à l'oeuvre. On faisait référence sur les infections à l'oeuvre tantôt, là. Donc, tu as plus de chances d'attraper une infection à l'oeuvre si ton conjoint éjacule à l'intérieur du vagin, parce que là, tu passes d'un pH 4, acide, puis le pH du sperme, il est basique, là. Je ne sais pas si vous rappelez votre cours de chimie, là, mais, tu sais, c'est à l'autre bout du spec, ça, là. Puis on vient neutraliser le pH vaginal en faisant ça, puis là, il y a plus de place pour les infections à ce moment-là. Ah! Oui. Donc, le sperme a vraiment cet effet-là. Donc, les femmes qui s'appellent après, là... L'anale et le sperme, ça fait que s'il vient dans tes fesses, là, c'est les gens la pire. Parce que tantôt, tu disais anal aussi. Anale à quel sujet, tu veux dire? La pénétration anale que c'était plus risqué pour les infections. Les infections urinaires. On n'est pas dans le morceau. Non, c'est ça, exactement. Une infection urinaire, c'est vraiment, mettons, ça chauffe quand tu fais pipi, OK? OK, oui. Alors qu'une infection à l'oeuvre, mettons, c'est, tu sais, le fameux fromage, c'est ça pique, puis ça donne l'impression qu'il y a des sécrétions vaginales. Ça, là. Infection à l'oeuvre, ça ne change pas l'odeur? Non, c'est ça, exactement. Non? Donc, c'est ça la différence entre, la grosse différence entre vaginose et vaginite, c'est que vaginite, il peut y avoir un petit changement, mais tu sais, c'est pas, oh my God, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas là pour en tout. C'est vraiment plus au niveau des sécrétions qu'il y a une différence, puis ça pique, une affaire sans bon sens, tu te grattes, là. Ça, c'est une vaginite à l'oeuvre. C'est un champignon qui est poussé, là. Oui. Mais là, je ne voulais pas nécessairement qu'on aille dans les ITS à côté, là. Non, mais j'adore. Si c'est correct pour vous, ça me convient. Ça fout le rapport, tu sais, à la sexualité, fait que... Oui, 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 exact, exact, exact. Je suis complètement fascinée. Je ferais ce podcast, là, pendant des heures. Comment je peux avoir ce condom? Mais pour venir au condom, la bonne taille, là, tu sais, il y a plusieurs tailles, là, on s'entend, là. Oui, oui. Puis comment, tu sais, s'il fait, mettons, s'il dit, ah, comment je fais pour savoir si c'est la bonne taille? J'imagine que, tu sais, s'il se déroule, ça veut dire que c'est pas assez serré. Exactement. Puis s'il n'y a plus de sang, bien, là, c'est trop serré. Voilà, exactement. Fait que je te dirais que 95 % des gars vont être corrects avec la taille standard, là. Puis tu as raison, là, le signal que tu essaies de trouver, c'est je suis en train de le perdre à tout bout de chemin, pas parce que je perds mon érection, là, je suis comme vraiment en érection, mais je le perds tout le temps. Je le sens qu'il veut s'en aller, pas juste un peu, pas mal. Je te confirme qu'il est trop grand. Là, tu y vas pour des condoms qui sont un peu plus petits. Comment ils font le marketing de ces condoms-là? En fait, à la pharmacie, là, ils sont là, là. Mais tu as raison qu'ils ne sont vraiment pas si bien mis de l'avant parce que, de toute façon, je l'ai dit, c'est 95 % des gens n'en ont pas besoin de ces condoms-là. Mais moi, j'ai déjà répondu à un conseil d'un homme qui était un peu malheureux. J'ai pris pour acquis qu'il me parlait que son condom était trop petit. Un jeune, tu sais, là. Hé, j'ai besoin d'aide. Condom, il ne fait pas. Puis tout, là, j'étais comme, bon, un autre qui veut avoir un condom mal-homme, là, tu sais, j'étais comme, hé, je suis désolé, mon jeune. Je suis vraiment, vraiment désolé. Donc, j'ai trouvé la boîte, mais il y a comme deux, trois modèles en pharmacie versus l'étagère au complet. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, de ces condoms-là qui sont plus petite taille. Mais si tu veux bien te protéger, c'est super important, là. Puis, oui, OK. Je répondrai à mes questions dans l'envoi. Je suis juste curieuse de comment ils le vendent, tu sais. De quoi, comment ils le vendent? Bien, qu'est-ce qui est écrit sur la boîte? Bien, t'écris condom, Kim? Oui, non, mais plus petite taille. Ah! Plus petite taille. OK. Oui, pas petite taille, parce que là, ça peut être un petit peu... Plus petite taille. Plus petite taille, oui. Ah, OK, je crois, je veux dire. Ou plus ajustée aussi. Il y en a qui, il y a ce wording-là aussi qu'on voit sur certains voir plus ajustée. C'est ça, c'est ça. Je me demandais comment ils le vendent. C'est quoi, l'angle? Oui, c'est ça, l'angle. Plus ajustée. Puis, j'ai une amie, salut Annabelle, qui, elle, elle ne pouvait pas, les condoms avec son partenaire ne marchait pas. Il n'y en avait aucun qui fitait. Ça fait qu'elle, elle a dit qu'elle allait en arrière du comptoir puis il y en avait des plus gros. Ah oui, exact. OK, mais ça, c'est extrêmement rare. C'est quand même pour le savoir. Mais oui, tu as raison. Donc, il y en a des condoms. Mettons, un bon exemple, c'est qu'il y en a des gars qui sont, disons, qui sont comme choyés par la nature, qui doivent utiliser... Ou pas, là. Oui, ou pas. Tout dépendant de quelle angle tu le vois. Mais il y a des condoms féminins. Tu sais, à l'intérieur du vagin, il y en a des condoms féminins. Mais moi, je connais des hommes qui ont dû utiliser ça. C'est dire à quel point c'est différent en termes de choc. C'est ça, c'est le même. Oui, exact. Fait que c'est ceux-là que tu... En arrière, il y a notamment ça. Je sais qu'il y en a d'autres. Magnum, mettons, en avant XXL, ça, ça en a un autre modèle où est-ce qu'il est un petit peu plus grand. C'est tellement extensible, mais tu as raison, c'est la fameuse élastique à la base qui blesse, qui fait mal parce qu'il est trop serré. Puis vous avez... Est-ce que vous avez rentré les nouveaux condoms sans élastique? Non. Pas en pharmacie. C'est pas là, ça, encore. Oui. Éventuellement. Mettons, dans les boutiques érotiques, c'est ça qu'il y a maintenant? Tu as peut-être écouté un podcast. Je disais que mes condoms préférés, il n'y a pas d'élastique. Là, c'est rendu que tu fais juste... Ça se déroule. Puis là, ça vient s'appliquer. Fait que ça protège même contre les... Ah, les condylomes. vu que ça va aller chercher le pubis aussi. Wow. Puis que t'es comme pas serré. Puis ça fait... Ça tient bien? Oui, ça tient super bien parce que, tu sais, c'est comme... Ça vient tout fripper. Wow. OK, non. On n'a pas ça en pharmacie, je confirme. OK. Ça serait... Oui, il faut le condom. Pour une bonne idée. Quels endroits sont les meilleurs pour ranger des condoms si on veut les sortir de la boîte? Bien, en fait, le condom... Ah, OK. Dans ce sens-là. Bien, je ne sais pas... Il ne faut pas que ça abîme, dans le fond. Oui, il ne faut pas que ça abîme, OK, mais genre pas dans les portefeuilles, pas dans la sacoche, pas dans l'auto, en plein hiver comme aujourd'hui. Là, tu sais, c'est... Le condom, c'est un plastique. Donc, si tu le manipules tout le temps, s'il est dans un portefeuille, tu sais, on l'a souvent entendu, là, il y a plus de risques de fendre, en fait, de briser pendant le rapport sexuel. Puis c'est comme un cauchemar, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui sait qu'il faut qu'il se protège, mais qui est là, oh shit, il a pété le condom. Ça, c'est jamais bon, là. Donc, si tu as l'habitude de le porter dans un portefeuille, dans une sacoche pendant longtemps, c'est pas parfait. C'est comme dans... dans la chambre à coucher ou quelque chose comme ça, dans la pharmacie, au pire, de la maison. C'est vraiment préférable de le faire comme ça, là. Puis si tu le traînes, là, tu t'achètes une boîte en genre de métal, là, tu sais, qui peut pas... Tu peux pas écraser, mettons, là. Oui, c'est ça. Oui, très bon point, là, ça. C'est une boîte... Oui. De leur amour, là. Ah, oui, j'avais ça. Tu mets des cartes dedans. OK. Est-ce qu'un rapport sexuel anal ou la masturbation clitoridienne, la question est coupée? Je crois pas, là, oui. OK, pour être dangereux. Est-ce qu'un rapport sexuel anal ou la masturbation clitoridienne pourrait être dangereux? Pendant la grossesse, mettons? Est-ce qu'un rapport sexuel anal ou la masturbation clitoridienne? Bien, tu sais, pendant la grossesse, c'est une super question. Il y a gros des femmes qui ont peur, en fait, pendant... Puis des hommes aussi qui ont peur d'avoir, mettons, de faire une pénétration vaginale à la femme pendant qu'elle est enceinte parce qu'ils ont peur de blesser le bébé. Il y a vraiment, mettons. Mais l'autre affaire qu'on doit savoir, c'est que pour les femmes qui font des fausses couches à répétition, ça arrive parfois qu'on leur dit de faire attention dans tout ce qui est, mettons, orgasme. Parce que pendant l'orgasme, la femme, moi... C'est l'orgasme qui fait ça? Bien. C'est pas la pénétration? Ça peut être la pénétration, mais c'est que pendant l'orgasme, il y a comme une hormone qui s'appelle l'ocytocine qui est sécrétée puis cette hormone-là peut faire la contraction utérine, la contraction de l'utérus. Puis moi, c'est extrêmement rare, mais il y a des femmes qui ont déjà eu la consigne, regarde, ça fait quelques fausses couches que t'as. Fais juste attention à ce niveau-là. Ça fait que ça, c'est le genre de truc qu'il faut savoir. Oui, moi, je peux plus faire l'amour. La masturbation, je n'ai pas redemandé à mon médecin, mais moi, j'ai fait des fausses couches moi aussi. Ah, je ne savais pas. Oui, oui. Puis quand je fais l'amour, j'ai des saignements tout le temps, comme un petit peu après. OK. Fait qu'on a arrêté puis mon médecin m'a dit à arrêter de faire l'amour. Mais là, même quand je me masturbe puis là, j'ai comme arrêté à cause de ça, après mon orgasme, mon ventre, il gonfle puis il devient dur, 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 dur. C'est ça. Puis ça, tu penses-tu que ça serait... Bien, il y a des femmes après plusieurs fausses couches qui se font recommander de réduire la fréquence des orgasmes ou même de cesser les orgasmes au complet. OK. Fait que là, je ne te dis pas que tu en es là, pas du tout, du tout. Je ne connais pas ta situation par toute. C'est pas normal que mon ventre fasse ça? Non, non, c'est tout à fait normal. OK, c'est normal? Oui, en fait, la contraction auquel on fait référence en ce moment, c'est exactement ça. Le ventre vient de main. Ah, OK, OK. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Je pensais que mon bébé était genre... Non. Il n'aimait vraiment pas ça. Il voulait sortir. Non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment la contraction. C'est correct. En fait, c'est normal. OK, mais parce que, mettons, avant mon bébé, je me masturbais et mon ventre, il était correct? Oui, exactement. C'est juste que tu n'avais pas un petit melon dans ton ventre. C'est la place que le bébé prend, en fait, que tu le sens plus. Il y a toujours eu ces muscles, les slas de l'utérus qui ont toujours contracté, mais tu ne le sentais pas. C'est juste que là, la distanciation du ventre fait en sorte que tu le sens en ce moment. OK. Fait que là, je ne m'assure pas trop souvent. C'est ça? En fait, par exemple, ton médecin pourrait. Par exemple, ton médecin parce qu'il y en a qui se font recommander de diminuer la fréquence des orgasmes, voire de peut-être voire complètement cessé. Mais ça, c'est très, très, très rare. C'est des femmes qui ont fait vraiment des dizaines de fausses couches. Je comprends. Est-ce qu'il y a des types de relations sexuelles qui sont déconseillées? Pas du tout. Non. Après l'accouchement, en fait, par contre, on peut peut-être en parler. Vous allez lire. Mettons, vous allez s'interner aujourd'hui. Combien de temps je dois attendre après avoir accouché? Tu vas lire des documents qui vont dire quatre, six semaines de faire attention à la pénétration vaginale. Gardez en tête que c'est après que les saignements soient terminés, après l'accouchement, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, on peut faire autre chose. C'est juste la pénétration vaginale parce qu'on a peur que le col d'utérus ne soit pas complètement fermé et qu'on emmène une infection. J'imagine que l'anale non plus, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal, effectivement, mais au moins, tu laisses tranquille ton col d'utérus. C'est mieux. Si tu as déchiré jusqu'à l'anus, tu ne peux pas. Oui, c'est ça, exactement. Si tu as déchiré, ne va pas là. Quand tu déchiré jusqu'à l'anus, on te recoue et c'est correct après? Tu peux refaire de la nappe? Ça, c'est le corps humain, c'est vraiment très bien fait. Il y a des femmes qui se font coudre genre 15 points de suture. Ce ne sera pas vous autres, non, mais d'autres femmes. Je vois la face. Mettons une quinzaine de points de suture. Pour vrai, ces femmes-là sont correctes après dans la très, très grande majorité des situations. Surtout, c'est elles qui ont fait des petits massages sur les points de suture. Ce n'est pas hot, mais je te le dis, c'est avant ça que les points deviennent plus souples et tu peux être aidé par une physiothérapeute, tu peux être aidé par plein de professionnels pour faire ça. Ils vont te masser l'anus? Ils vont te montrer comment. OK. Ils vont te montrer comment. La première fois, ils vont le faire avec toi, effectivement. C'est des spécialistes, les physiothérapeutes sont spécialistes du plancher pelinien. Ah! Oui. Pas le physio qui est, j'ai mal dans le dos, c'est pas lui. C'est le physio périnéal. Dérête ça, exactement. Look at you! Oh, calmain. Bien, c'est soulageant. C'est quand même soulageant. Oui, oui, oui. Je sais que j'avais entendu des histoires. Exact. Fait que là, je me demandais si éventuellement on pourrait recommencer l'année l'été. Mais avant l'accouchement, avant l'accouchement, il y a comme des techniques que vous avez peut-être déjà entendues, d'essayer d'étirer le plancher. Bien, c'est ça, de mettre, mettons, deux ou trois doigts dans le vagin et de pousser vers le bas, vers l'anus, mettons. Ça, t'as déjà entendu? J'ai une rencontre avec une physio périnéale. Ça, oui. Ça? Oui, c'est ça. J'ai une rencontre avec une de ça bientôt. Fait qu'elle va peut-être me dire ça là. Fait que c'est quoi qu'il faut que je fasse? C'est à peu près ça. C'est comme de prendre, mettons, deux ou trois doigts, de baisser jusqu'à l'anus le plus possible. C'est pas confortable, t'as genre le goût d'arrêter, mais c'est de maintenir ça pendant comme 20, 30, 30 secondes. Puis ça fait en sorte que tu réduis le risque de déchirer pendant la grossesse, pendant l'accouchement. J'ai rentré la maudite pompe qui gonfle dans mon vagin. C'est ça que je vais faire. La pompe que tu gonfles, ça va te grosser. Moi, je me grossais à noun. Je vais me rentrer des shampoings. C'est pas important de n'importe quoi. Mais si la vidéo avait dit qu'elle avait utilisé pour son accouchement, elle avait fait comme des exercices avec le gonflement. Qu'est-ce que tu gonfles? Elle s'était rentrée un jouet anal, puis elle gonflait, puis ça devient un ballon. Fait que c'est comme... Ça l'est, tu sais, que ton... Exactement. Je vais faire ça jusqu'à temps que ça soit une grosse tête. Puis là, quand je vais arriver pour accoucher, merci, bonsoir. Pas de césarienne. Merci. Pas de césarienne. Non. C'est ça l'objectif. Oui. Objectif ulcème. Là, je veux savoir si on n'a pas... On n'a pas trop parlé. On est à combien de temps, Nicole? Es-tu là? Oui, on a 55 minutes. OK, parfait. On a encore le temps un peu au moins... C'est correct avec toi. Ben oui, ben oui, j'aime ça. C'est parfait. Elle, y a-tu des médicaments qui influencent la libido? Ben oui, les antidépresseurs, mais y en a-tu d'autres? Oui, ben les médicaments, c'est surtout les antidépresseurs. Vraiment, vraiment. Donc, la libido, malheureusement, c'est un peu la limite du terrain de jeu du pharmacien. Je n'ai pas grand-chose à offrir à quelqu'un que mettons un trouble au niveau de la libido, sauf si, effectivement, il prend des médicaments qui affectent, mettons, la libido. Les médicaments pour l'anxiété, les médicaments pour le sommeil, l'insomnie, les médicaments pour la dépression, effectivement, ces médicaments-là peuvent occasionner une diminution de la libido, mais pas juste ça. Il y a des femmes, ça, c'est vraiment particulier, surtout des femmes, en fait, à qui j'ai vu que ça a été arrivé, elles ont encore une libido, elles ne sont juste plus qu'avaient d'atteindre l'orgasme. Tu as déjà entendu ça? Non, mais au début, parce que moi, ça fait quand même plusieurs années que je prenais les antidépresseurs, puis au début, ça m'a fait ça. Puis après ça, ça s'est replacé? Oui, oui. OK, génial. C'est le temps. On dirait que ça prend vraiment plus de temps, puis là, c'est comme, il ne faut pas que tu le manques parce que sinon, tu n'es pas capable d'y retourner. Puis ça, c'est à savoir. Les hommes sont aussi touchés un peu par ça. Puis souvent, quand, mettons, si tu arrêtes le médicament qui cause ça, bien, c'est réversible. Tu n'es pas pris comme ça. Puis effectivement, la plupart des situations, ça se replace, même si tu continues de le prendre. Puis c'est de garder en tête que si ça ne se replace pas, il y a certains antidépresseurs ou certains médicaments qui causent moins ça dans la même famille des médicaments. Donc, par exemple, par exemple, dans ton pharmacien, il disait, regarde, ça me gosse, on peut-tu faire quelque chose? Fait que dépression, sommeil, anxiété aussi. On utilise toute la même gamme de médicaments. Tout ce qui atteint les neurones, mettons. Oui, exactement. Quand on joue un petit peu au niveau des neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs. Louis Morissette aussi, un peu. À qui je ressemble? Ma blonde va être contente. Un mix de Louis Morissette et de Robert Pattinson. C'est gentil. Je pensais à ça pendant que tu parlais. Je me demandais s'il y a des gens qui ont... Ça, ça se peut-tu quelqu'un qui a une libido vraiment forte qui vient de voir pour prendre des médicaments qui vont l'aider à calmer ça? Ça se peut-tu ça? Oui, c'est vraiment rare. Mais effectivement, il y a des médicaments qu'on peut prescrire à ces personnes-là qui, mettons, ont trop de drive. Mais c'est quand ça devient pathologique. Des gens qui ont, mettons, eu des démêlés avec la justice. On va leur donner des médicaments qui vont inhiber la sécrétion de testostérone. Beaucoup plus des hommes que des femmes. Ah, je comprends. Attends, dans le fond, l'inhibé. Inhibé, oui, attends un peu, je recommence. Je recule de deux pas. Mettons, moi, j'étais un violeur, OK? On s'en va là. OK. J'étais un violeur puis c'est à répétition puis je suis obsédé. Bien, à ce moment-là, si j'ai eu des démêlés avec la justice, c'est pas impossible qu'un médecin me prescrive un médicament que j'ai pas le choix de me faire injecter pour diminuer ma drive. J'aurais pas le choix, OK? Fait que c'est dans cette gamme-là qu'on peut le faire. Quelqu'un qui a juste vraiment tout le temps le goût, pas grand-chose pour l'enpharmacie. Non, exactement. Garder en tête, par contre, il y a un médicament que les hommes prennent surtout pour la perte de cheveux qui s'appelle finasteride. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Quand tu commences à caler un petit peu, tu peux prendre un médicament pour la repousse de cheveux puis un des effets secondaires que ça peut avoir, c'est diminution de la libido. C'est un des pas mal seuls le médicament. Tu sais, tu posais la question tantôt, diminution de la libido. Donc ça, c'en est un qui joue pas dans les neurotransmetteurs nécessairement. Il joue plus sur le que le chevelu, exactement. Donc ça, ça garde en tête aussi. Puis pour la lubrification, quelqu'un qui au contraire lubrifie vraiment trop puis qui a plus de sensations, ça aussi, on se le fait souvent dire. Oui, ça non plus. Pas grand-chose à offrir en pharmacie, mais heureusement pour ça. Il y en a qui c'est pas parce qu'ils sentent plus. Il y en a qui c'est juste parce qu'ils sont gênés. Il y en a qui c'est comme à t'as petit peu, je m'humidera tout le temps, c'est fatiguant. Ça, c'est comme, désolé, j'ai rien à offrir. Non seulement ça, mais c'est comme normal plus qu'anormal, si tu veux, à mon avis. Ça, c'est correct. On reste là. Mais si vraiment on ne se sent plus, malheureusement, j'ai pas grand-chose. Puis pour les femmes à qui ça survient, pas pendant les rapports, mais tout le temps des sécrétions, il y en a qui vont se mettre un genre des protèges dessous, mettons, des pads. Et là, on a pas mal plus de chances de développer des infections. Parce que l'effet hermétique que j'ai dit tantôt, là, il n'y a pas plus hermétique qu'un pad. Fait que t'es mieux d'avoir des pertes dans tes bobettes que dans un pad. Ah, je confirme. Ah, oui. Ah, je confirme. Puis non seulement ça, mais je veux parler aussi du fait que, tu sais, il y a des femmes qui sont vraiment gênées par le fait qu'ils vont décolorer le fond de leur bobette. Tu sais, la bobette noire va devenir grise puis blanche, là. Mais ça, je te le dis, c'est la meilleure affaire que tu ne peux pas avoir. Si tu décolores le fond de ta bobette, c'est parce que tu as un pH très acide dans ton niveau vaginal. Ça, c'est positif. C'est vraiment positif parce que ça te protège contre les infections. Pas l'ISTS, on ne s'en va pas là-dedans, mais la vaginose que je parlais tout à l'heure, tu as moins de chances de développer ça si tu as un pH très acide. J'ai l'impression que j'ai l'apprenti que j'ai un super pouvoir. Oui, exactement. Finalement, t'as acide dans ta barnaque. C'est pas vrai. Non, mais pour vrai, il y a des femmes qui sont juste super gênées de ça, mais non, c'est une bonne chose à voir, pour vrai. J'aime tellement ça. On peut-tu faire un épisode par semaine de plus avec toi? On s'appelle à distance et on se pose des questions. Ça me ferait plaisir. On s'appelle à distance. Ça veut dire qu'il ne veut pas venir. C'est ça. De façon polie. Le pharmacien peut prescrire un moyen de contraception. Ah! Est-ce qu'un pharmacien peut prescrire un moyen de contraception où la personne doit passer par un médecin? Non. Depuis à peu près deux ans au Québec, les pharmaciens peuvent prescrire la pellule. Oui, oui, oui. C'est arrivé pendant la pandémie. Fait qu'on a comme... On s'est passé dans le bar, mais on peut maintenant prescrire la pellule en pharmacie. Pas juste la pellule du lendemain, pas juste le plan B. La pellule. Ah! Je ne savais pas ça. Ça me dit quelque chose. Oui. Oui, on peut faire ça maintenant. Partez dans le podcast de la contraception, on l'avait dit. Ça se peut, oui. OK. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a... Là, on parle de ça, mais il y a-tu d'autres choses que depuis quelques années ou qu'on offre de plus? Il y a tellement de choses. En lien avec la sexo, à mes yeux, il n'y en a pas tant que ça. On fait référence à l'infection urinaire tantôt. Ça en est un autre aussi. La contraception. Mais non, il y a vraiment beaucoup de choses. La morceur de tiques, il y a plein d'affaires. De quoi? Des tiques, les genres de petites bébites qui donnent la maladie de l'hymne qu'on retrouve. À Montréal, ici, vous êtes chanceux. Moi, je viens du coin des cantons de l'Est. Nous autres, on en a dans le bois, la tique, on en fait sans bon sens. Donc, mettons quelqu'un qui se fait mort par une tique, il doit prendre un antibiotique de façon préventive. Le pharmacien peut prescrire ça, alors qu'avant, plein, plein de situations comme celle-là que le pharmacien peut maintenant les plus populaires qui sont revenus nouvellement puis que tu t'entends le plus souvent, c'est quoi? Donc, en lien avec la grossesse, tout ce qui est supplément de vitamines, on doit prendre l'acide folique quand on tombe enceinte. Donc, ça, c'est prescrit par un pharmacien maintenant. Tout ce qui est les médicaments contre la nausée peut maintenant également être prescrit. Vas-y. Les vitamines prénantales, ça, c'est pas besoin de par un pharmacien. Non, exactement. Mais si tu veux qu'elles soient prescrites pour que ce soit remboursé par ton assurance, par exemple, au lieu de les prendre directement sur la tablette, le pharmacien peut faire ça. Mais les médicaments pour la nausée, avant, c'était uniquement un médecin qui peut prescrire ça. Donc, le pharmacien peut maintenant les prescrire reflux gastrique. Des fois, quand tu es rendu avec la bédaine grosse d'or même, des fois, tu commences à avoir du reflux. C'est fou. Ça fait que là, le pharmacien peut prescrire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin en fait, dans ce problème-là. Reflux gastrique, le reflux, tu te vomis un peu dans la gueule. Ah, c'est bien dit. Tu sais, tu te sens vraiment, mettons, brûlant ici, surtout après les repas. Toi, tu es à 15 semaines, tu disais. Mais quand tu commences à être vers la fin, tu te sens... Je me suis réveillée dans la nuit cette semaine parce que je m'étais un peu reflux dans la gueule. Ah oui? Bon matin. L'acidité, oui. C'est bon. Tout ce qui est cessation d'abagique aussi. Donc, mettons, le médicament à prendre par la bouche, pas juste les thèmes, si tu veux arrêter de fumer, le faire m'assier un peu maintenant. Tout presque. C'est très cool. Ça, c'est le fun parce que crime, ça désengorge les hôpitaux puis les... Oui, puis les cliniques. Tu as fait avoir un rendez-vous à la clinique. C'est vraiment, vraiment cool. Oui. On peut se faire livrer maintenant. Fait que... Voilà. En plus. Fait que toi, tu, mettons, avec ton site, là, exemple, on t'écrit, bien, pas à toi, à un de tes 700 personnes. On t'écrit à toi. Là, tu peux nous dire, ah, moi, mettons, je ne sais pas, moi, je dis que ça sent le poisson. Oui. Là, toi, tu peux... Est-ce que c'est toi qui contacte la pharmacie ou... Pas du tout. C'est le pharmacien, en fait, qui va recevoir cette question-là dans ton patelin à toi ou est-ce que tu habites pas trop loin, il y a des pharmacies. Puis il va donner son adresse. Oui, exactement. Il va dire, regarde, si ça sent le poisson, il va falloir que tu vas devoir te rendre en clinique médicale de toute façon. Mais il pourrait te demander... T'as préparé déjà. Bien, préparer certains trucs qui pourraient être complémentaires à ce que le médecin va pouvoir te prescrire, par exemple. OK. Oui, oui. Ah. Bien, c'est vraiment cool. Bien, toutes les autres questions... On les fait sur Patreon. Oui, on va en faire d'autres sur Patreon. C'était à l'aise avec ça. Bien, là, du coup. Bien, si vous écoutez ce podcast-là et que vous avez des questions, ils peuvent aller sur ton site. Oui, exactement. On va le mettre dans la description. Mais, oui, fait que Patreon puis... Merci tellement. Réquis. Ça fait plaisir. Ça aurait allé. Lisanne. Merci à l'aise. Non, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment pas gentil. Non, ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir reçu. C'était vraiment, vraiment le fun. puis j'espère que ça a répondu à... Crime. Oui, je t'aime. Ah oui, j'ai tant que ça. C'est dit, je t'aime. Ah, bien, c'est gentil. Merci. Mais je pensais vraiment pas que je voulais... Non, non, vas-y, vas-y. Tu sais, un pharmacien connaissait autant de choses. Bon. C'est dit. Il y a comme rien que... On dirait que tu as toutes les réponses. Non, je ne les ai pas toutes. Mais non, bien, merci, en fait. Mais c'était dans mon champ d'expertise. Oui, oui. Ça, je connais ça. Ça fait vraiment plaisir. Bravo. C'est tellement intéressant. J'ai adoré. Merci beaucoup. Merci. On va prendre un petit 30 secondes pour faire les remerciements à nos rois et reines de l'orgasme sur Patreon. On a Mercedes-G, Shannon Bépoigne et Sophie qui ont le gros, gros crise de forfaits Patreon avec tous les bonus. T'as pas vu. Veux-tu nous parler de c'est quoi? On va voir un souper avec nous à chaque semaine. On va voir... Ça, c'est un mensonge. Non, mais pour vrai, Patreon, pour les gens qui ne connaissent pas cette plateforme-là, allez y jeter un coup d'œil parce qu'il y a plein de forfaits possibles. Ça peut partir de 3 $ jusqu'à 100 $. Donc, c'est quoi Patreon? Dans le fond, c'est que t'as des avantages. Tu peux écouter les podcasts d'avance. T'as des podcasts supplémentaires. T'as accès aux shows. On se fait tout le temps dire comment on fait pour avoir des billets pour les shows. C'est, il faut que tu sois sur Patreon parce qu'on les vend sur Patreon. T'as accès à écouter les shows. T'as des after shows tout le temps avec tout le temps du gros juice. Tu sais, des affaires qu'on ne peut pas dire à grande écoute. Des fois, il y a des affaires qu'on dit que... Ça, puis le plus important pour nous, c'est que ça nous aide. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a pu faire grossir l'équipe sexe orale qui fait en sorte qu'on est encore plus gros que jamais. C'est grâce à vous tous qui contribuez à ce Patreon-là. Un gros merci. On ne serait pas là sans vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Une production du Studio SF. Sous-titrage ST' 501